Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'alimentation du pogonet, à savoir ce qu'on peut lui donner, ce qu'on ne peut pas lui donner en fait. Donc déjà, à savoir quand le pogonet est juvénile, on va lui donner 80% de produits animaux et après on va lui donner 20% de produits végétaux. Par contre, quand il va passer au stade du subadulte, c'est-à-dire entre 6 à 12 mois, là on va commencer un peu à inverser le processus et on va lui donner entre 60 et 70% de végétaux et 30% de produits animaux. Par contre, à savoir, au niveau des fruits, il faudra lui en donner une à deux fois par semaine, pas plus, parce qu'étant donné que les fruits sont pas mal en vitamine, si on leur en donne trop, en fait, ils vont faire une surdose de vitamine et c'est pas bon pour eux. Ensuite, au niveau des aliments qu'on peut lui donner, ça va être tout ce qui est luzerne, feuilles de chou vert, feuilles de navet, feuilles de brocoli, cresson, persil, rutabaga, de la blette, des feuilles de pissenlit, de la chicorée frisée, des feuilles de betterave, de l'orange, clémentine, mandarine, bien sûr épluchée, des figues sèches, des épinards, des endives, des feuilles de chou blanc, du céleri branche, du chou rouge, de la framboise, de la mâche, de la poire, de la fraise, du melon, du raisin, du concombre, des pommes, des pêches, de la tomate, de la laitue, et pour finir, des carottes. Ensuite, à ne pas donner au pogona, donc ça va être tout ce qui est feuilles et fleurs des arbres fruitiers, toutes les feuilles et les fleurs des arbustes, toutes les feuilles et les fleurs des arbres d'intérieur et d'extérieur. Au niveau de la pomme de terre, ça va être la feuille, la fleur plus le légume. Pour la tomate, il ne faut surtout pas lui donner la feuille plus la fleur, par contre le fruit, ça vous pouvez le donner comme je disais précédemment. Toute la plante du chou caraïbe, toute la plante du romarin, les champignons en général, les feuilles de quelques espèces de soja, les noyaux des fruits, les pépins, c'est pareil, les feuilles de certaines espèces de basilic, et pour finir, les feuilles de l'avocat. Donc voilà, en gros, une partie de ce qu'on peut donner, ce qu'on ne peut pas donner au pogona. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ce que je ferai, en fait, je referai sûrement une vidéo, une suite de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de liker, de partager, d'aller voir ma page Facebook, et de vous abonner à ma chaîne. Ciao, à la prochaine !